Ça y est, c'est parti pour ce premier concours virtuel de Trek. On avait vraiment hâte de lancer ce projet avec toute la team de Cavalgo. On a travaillé dur pour essayer de faire quelque chose qui vous plaise et que vous puissiez vous amuser à réaliser ces tests. Donc c'est peut-être une première pour vous, un concours virtuel. Ça peut paraître un peu étrange, surtout en trek. Et maintenant, il va falloir comprendre comment on peut donner vie à ces fiches techniques et à cette vidéo de reconnaissance. Et on va vous expliquer comment faire, puisque tout va se passer sur le groupe Facebook. Et donc, on va voir ça étape par étape. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le poser. Vous pouvez très bien envoyer un message privé sur la page de Cavalgo ou alors mettre un commentaire sous un post. Et puis n'hésitez pas aussi à vous répondre les uns les autres. Souvent, vous avez les réponses à donner aux autres participants. Ça permet de créer une vraie vie de communauté entre nous tous. Et on va vivre un mois intense d'avril sous le signe du trek. Donc on regarde ça ensemble sur l'ordinateur. Là, vous allez vous connecter à Facebook sur le groupe privé du trek. Et donc, toutes les informations vont se retrouver ici. Sur la page principale, en haut, vous avez des choses intéressantes. Vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. Et vous pouvez retrouver facilement, avec cette petite loupe, des éléments que vous recherchez. Donc si vous recherchez un cavalier, il vous suffit de rentrer son nom ici. Et ça va vous ressortir toutes les fois où il a été identifié. Si vous recherchez un post, par exemple, si je veux retrouver les postes d'aide, eh bien je tape aide. Et ça va me permettre de retrouver, vous voyez, toutes les postes d'aide et les vidéos qu'on a mis et les commentaires associés. Donc ça vous permet d'éviter de passer du temps à fouiller sur le groupe quand il y aura beaucoup de postes et de retrouver rapidement les informations. Allez aussi dans les contenus multimédia. Et ça vous permet de retrouver en un clic toutes les photos que j'ai pu partager ou toutes les vidéos. Donc ça, c'est aussi pratique pour retrouver en un seul clic les photos et les vidéos. Dans discussion plutôt. Voilà, on a tous les postes ici. Et à chaque fois, en haut, il y aura ce poste-là, reconnaissance, comme j'ai indiqué que c'était une annonce. Il va toujours être en haut, vous pourrez le retrouver très facilement. Et ensuite, quand vous descendez, eh bien ça, les postes vont changer d'ordre en fonction des commentaires. En fait, à chaque fois qu'il y a un commentaire, un poste se remet à la une. Donc des fois, sur vos téléphones, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des postes qui ont disparu. Mais pas d'inquiétude, il vous suffit d'aller sur un ordinateur et vous verrez qu'ils sont tous bien présents. Des fois, il y a des petits couacs sur les téléphones, je ne sais pas pourquoi, selon le formatage Facebook. Donc n'hésitez pas, avant de poser une question pour dire où est passé ce poste, à aller vérifier sur votre ordinateur. Donc voilà, on va regarder ensemble. Les informations vont se retrouver essentiellement sur ce poste reconnaissance. Hop, ici, donc si j'appuie sur afficher la suite, je vais pouvoir cliquer sur le superbe lien interactif ici pour avoir toutes les informations. Et je vous ai remis ici le lien direct vers les vidéos de reconnaissance. Ici, vous avez des petits éléments qui ont été soulevés par les questions que vous avez posées. Donc je vous ai fait un petit rappel, c'est bien de relire ça parce que régulièrement, je remets des petits points quand il y a besoin pour vous ajouter des choses. Quelques informations importantes, je sais que ça fait beaucoup de textes à lire, mais ça va répondre à beaucoup de vos questions. Et ensuite, vous avez les petites photos directement ici. On va pouvoir cliquer sur le lien, hop, ici. Et donc ça va vous ouvrir cette page-là. Donc un super document interactif fait par Nadia. Et donc sur cette page-là, vous avez tous les éléments nécessaires au bon déroulement du concours. Donc ça se répartit comme ça. Vous avez ici tous les éléments pour le POR. Ici, tous les éléments pour la maîtrise des allures. Et ici, tous les éléments pour le PTV. Selon votre catégorie, donc Club 1, Club Elite, Amateur. Que vous soyez en spécial PTV ou en track entier, ce sera le même PTV selon votre catégorie. Donc ensuite, pour le POR, vous avez ici un élément à télécharger. Vous cliquez, par exemple, si on est sur POR Club 1. Vous cliquez là-dessus. Ça vous ouvre, hop, une page avec un PDF. Et vous allez vous imprimer ce document-là. Donc c'est la carte mère. Vous voyez qu'il y a le tracé avec le départ, le sens avec les flèches à suivre, les différents contrôles qui sont indiqués avec des petits fagnons. Donc un contrôle, c'est toujours un fagnon rouge à droite et un fagnon blanc à gauche. Et hop, contrôle 2, contrôle 3 et l'arrivée. Et ensuite, vous allez avoir une carte vierge. Et donc c'est celle-là qui va être importante puisqu'il va falloir l'imprimer et recopier le tracé de la carte mère sur votre carte vierge. Et donc c'est ça qui va être jugé. Une fois que vous avez imprimé ça, hop, le reste, vous allez retourner sur ce fichier-là et cliquer sur les liens vers les questionnaires. Donc si on fait le Club 1, je clique sur Questionnaire Club 1. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir remplir votre adresse mail, votre nom et prénom, ou votre nom d'équipe. Et vous allez avoir toutes les questions qui vont s'afficher. Et alors, ce qui est très important, c'est l'échelle. Parce que vous voyez ici, hop, j'ai imprimé ma petite carte. Et il arrive que la carte ne soit pas parfaitement à l'échelle. Donc la première vérification que vous devez faire, grâce à votre boussole ou à une règle, c'est de vérifier que votre carte est bien à l'échelle. Donc là, sur ma boussole, vous voyez, je vais de 0 à 1. 1 km. Et donc si je me place au niveau des carrés bleus, comme ça, je peux vérifier que ça arrive bien au petit chiffre 1. Et est-ce que vous voyez qu'ici, moi je suis bien placée de ce côté-là, et de ce côté-là, eh bien, j'ai un petit décalage. Est-ce que vous voyez que le numéro 1, hop, il n'arrive pas parfaitement ici, comme ça. Il n'arrive pas parfaitement comme ça. Il est légèrement décalé d'un gros millimètre. Et donc ça, ça ne peut paraître rien, mais ça veut dire que chaque kilomètre, je vais avoir une erreur de 25 mètres. Donc ce n'est pas génial. Et ça, c'est mon imprimante qui a fait ça. Et on peut aussi le vérifier entre les carrés lambert. Vous voyez les petites croix qui sont ici et ici. Elles sont placées tous les kilomètres. Et c'est la même chose. Si je la place, on voit bien que le numéro 1, il n'arrive pas tout à fait à la croix. Donc ça, ça veut dire que j'ai une petite erreur sous ma carte. Donc soit j'essaye de l'imprimer d'une autre imprimante. Et bien, soit je vais faire une réglette à cette échelle-là pour ce concours virtuel. Mais je penserais bien à ne pas l'utiliser, cette réglette, pour un concours où la carte sera là, cette fois-ci bien, à l'échelle. Donc je vais vous montrer ensuite comment faire une petite réglette. Donc ensuite, on descend. Et vous avez les critères de notation ici avec les pénalités que vous pouvez avoir selon les erreurs que vous faites lorsque vous recopiez le tracé. Ensuite, vous allez avoir des questions. Et bien, vous allez simplement noter les réponses sur les petits encadrés. Hop, ici, ici, ici. La deuxième partie, c'est les bonus du chef de piste POR. Donc c'est facultatif pour avoir des bonus. Donc on regarde cette partie-là. Et il y a une particularité sur cette partie-là. Hop, je vous laisserai découvrir. C'est qu'il y a une petite partie qui va se faire en Street View. Donc on va vous demander d'aller vous connecter sur le site Google Maps et d'aller sur Street View afin de répondre aux questions qui suivent. Donc comment est-ce que vous faites ça ? Eh bien, vous allez sur le site Google Maps. Hop. Et ici, vous rentrez le nom. Donc par rapport à votre carte, vous allez trouver des éléments dessus qui vont vous permettre de retrouver l'endroit où se trouve la carte. Donc je mets n'importe quoi. Là, ce n'est pas du tout ce que vous aurez à rentrer. Mais si je mets par exemple, moi, mon secteur Torigny-Fouillard, hop, ça m'arrive ici. Et si je localise que mon tracé doit passer à côté de la forêt, voilà, je localise cet endroit-là vers l'office des forêts. Eh bien, hop, je vais ensuite prendre le petit bonhomme. Donc le petit bonhomme Street View, il est ici, en bas à droite. Vous avez une petite main là pour l'attraper. Hop, je le prends et je le place à l'endroit où je dois me retrouver, à l'intersection où je dois me retrouver. Hop. Et là, va apparaître une photo de l'endroit où vous devez vous trouver. Hop. Ça permet de s'immerger un petit peu. On a presque l'impression d'être à un POR. Et après, là, vous trouvez l'intersection que vous cherchiez, par exemple. Et vous pouvez vous déplacer en cliquant, hop, sur les espaces où il y a les croix. Vous pouvez tourner comme ça, hop, pour vous orienter et vous déplacer d'une croix à l'autre. Voilà, super. Et donc ensuite, on peut vous demander d'aller trouver des informations, par exemple, lire ce qu'il y a sur le panneau. Donc pour ça, il vous suffit d'aller zoomer, hop, en bas à droite. Je peux zoomer autant que je veux pour lire, par exemple, Éclaireurs de France, Centre Forestier du Becron. Donc voilà comment vous servir de Street View. C'est assez simple, assez intuitif. Et comme ça, hop, vous pouvez vous déplacer et aller chercher les éléments. Hop. Et lorsque vous voulez sortir, il vous suffit de cliquer sur la flèche en haut à gauche. Comme ça, vous pouvez revenir sur une forme carte pour retrouver les intersections qu'on vous demande. Vous pouvez vous mettre en satellite aussi, hop, si vous préférez avoir les éléments, hop, comme ça. Vous pouvez comparer avec ce que vous avez sur la carte, en vert, la forêt, en blanc, les prairies. Donc vous pouvez choisir le mode satellite. Voilà ce qu'on va vous demander de faire pour ce PER. Maintenant, pour ceux qui veulent, je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir faire ce PER. Le matériel nécessaire, comment tracer et talonner votre carte, comment faire une petite réglette. Et pour le niveau Club Elite, on va regarder comment faire un exercice de recoupement. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez rester sur cette vidéo pour voir un petit tuto là-dessus. Alors ensuite, on passe au niveau Club 1. Le matériel dont vous aurez besoin est assez simple. Vous allez utiliser un stylo rouge. Vous allez styliser un bic. Un petit bout de calque. Donc là, je l'ai déjà découpé à la bonne taille. Une règle. Et du scotch. Et vous pouvez utiliser votre boussole également. Mais avec la règle, vous pouvez vous en sortir. Donc vous n'avez pas besoin d'autre chose que de ces éléments-là. La première chose importante, c'est de s'intéresser à l'échelle d'une carte. En trek, on va toujours utiliser la même échelle. C'est 1,25 millième. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce 1,25 millième ? L'échelle de votre carte. Ça veut dire qu'une unité, n'importe laquelle, sur votre carte, ça vaut 25 000 unités dans la réalité. Donc si je mets 1 centimètre sur ma carte, dans la réalité, ça vaut 25 000 centimètres. Et 25 000 centimètres, c'est aussi 250 mètres. Donc 1 centimètre sur ma carte, ça fait 250 mètres. Donc maintenant, si je multiplie ça par 4, 4 centimètres sur ma carte, ça vaut pour 1 kilomètre. Une fois qu'on sait ça, on va pouvoir regarder la carte. On va regarder comment faire une réglette à partir de votre carte. Si jamais votre carte n'est pas à l'échelle, comme ça, vous aurez une réglette qui sera à l'échelle de votre carte. Donc pour ça, on va se servir juste d'un petit bout de calque, d'une règle et d'un stylo. On va comme ça décalquer l'espace qu'il y a sur une ligne bleue, comme ça. Donc je vais pouvoir mettre mon calque tout au bout de la ligne bleue, ici. Et je vais tracer un trait jusqu'à l'intersection suivante de la ligne bleue. Donc ça donne ça. Je mets ma petite règle bien parallèle à la ligne et je vais pouvoir tracer. Donc j'ai bien un kilomètre qui va d'ici à ici. Ensuite, pour avoir le milieu, je vais tout simplement plier ce petit bout de papier en deux. Je fais bien superposer mon zéro et mon un. Je marque un petit peu le milieu. Et donc 500 mètres, ça se trouve pile au milieu. Et donc je vais pouvoir faire un petit trou au milieu de ma réglette. Vraiment, j'essaie d'être assez précis pour que le trou ne soit pas trop gros. Et ça, ça va me permettre de pouvoir passer mon stylo au travers pour pouvoir faire un petit trait lorsque j'arriverai à cette distance-là. Donc vous pouvez ensuite, si vous le voulez, mettre un petit bout de scotch aller-retour sur cette réglette pour la plastifier et qu'elle vous dure plus longtemps. Donc ensuite, comment est-ce que vous allez faire ? Eh bien, lorsque vous aurez recopié votre tracé, donc si je fais un tracé purement fictif qui démarre ici, hop, là, c'est mon dé. Voilà, et donc on va étalonner ensemble ce petit tracé-là. Je prends ma réglette et je vais la poser au début de mon tracé. Et par superposition, comme elle est transparente, je vois mon tracé en dessous. Et donc j'ai bien mon départ ici. Et je vais pouvoir, comme ça, pointer et tourner ma réglette pour épouser au mieux le tracé. Et donc à chaque angle, je vais poser mon stylo, tourner ma réglette. Et quand j'arrive au milieu, eh bien, je vais faire un petit trait. Comme j'ai fait un trou au milieu, ça va passer à travers. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un angle, hop, je tourne. Et arrivé au bout, eh bien, je fais un petit trait. C'est pour ça que je coupe bien à ras du zéro. Et là, je vais pouvoir mettre 1. Ça fait donc 1 km. Et ensuite, je peux repartir d'ici, mettre mon petit trait là, et me servir à chaque fois du stylo pour faire comme un effet de compas et tourner autour. Et quand j'arrive à 500, je fais un petit trait, etc. Là, j'arrive au bout de mon tracé. Donc là, par exemple, j'aurai 1,5 km. Et je peux calculer le petit bout qui dépasse, ici. Là, j'ai 0,5. Donc ça me ferait 100 m plus 25 m. Donc ça, ça vous permet de savoir la distance. Ensuite, vous allez pouvoir prendre un tableau de vitesse comme celui-ci pour déterminer le temps qu'il vous faut pour parcourir une distance en fonction de la vitesse qu'on vous impose. Par exemple, si on vous dit que vous devez être à 6 km heure, et bien, hop, c'est cette colonne-là, 6 km heure, et bien, vous avez les distances ici et les vitesses là-haut. Et donc, pour faire 1 km, ici, la partie blanche, pour faire 1 km à 6 km heure, l'intersection des deux tracés bleus que j'ai fait, et bien, ça fait 10 minutes pour faire 1 km à 6 km heure. Maintenant, si on vous augmente la vitesse et qu'on passe, par exemple, à 7,5, et bien, pour faire 1 km, cette fois-ci, vous allez mettre l'intersection des deux tracés bleus 8 minutes. Et si vous avez 1 km et demi, et bien, hop, on prend celle du dessous, 1 km et demi. Et là, à cette vitesse de 7,5, il va me falloir 12 minutes. Tout en haut, j'ai 100 mètres. Donc, si vous avez besoin de vous rajouter 100 mètres, et bien, vous rajoutez le nombre de secondes qui est ici. Donc, ce tableau va vous permettre de définir la vitesse, le temps idéal pour arriver à votre contrôle. Ok, maintenant, pour le niveau club élite et amateur, on va rajouter quelques matériels supplémentaires. Vous aurez besoin d'un compas. Ça peut vous être utile d'avoir un rapporteur, mais vous pouvez très bien utiliser votre boussole à la place. Youp ! Donc, avec ces 3 éléments-là supplémentaires, vous allez pouvoir réaliser les exercices. Pour le niveau club élite, on va vous proposer de tester un exercice de recoupement. Donc, cet exercice, le principe, c'est de recouper 2 distances ou 2 azimuts, ou 1 azimut et 1 distance, pour localiser la position d'une balise. Donc, ça, c'est un exercice qui est réservé en compétition au niveau amateur. Mais on trouve intéressant de vous le proposer en club élite pour vous entraîner, vous préparer à ça, puisque la difficulté, pourquoi est-ce qu'en concours, on ne l'a pas en élite, en club élite ? Parce que la grosse difficulté, c'est de pouvoir retrouver une balise à partir d'un calcul que vous auriez fait. Et si vous êtes faux dans le calcul, vous pouvez chercher la balise très longtemps. Mais comme là, on n'a pas à aller réellement chercher la balise, c'est l'occasion idéale de s'entraîner à cet exercice qui n'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc, pour ça, je vous conseille de vous faire une petite réglette sur papier, déjà. Donc, ça va être important d'avoir une carte à l'échelle pour cet exercice. Et vous allez pouvoir, comme ça, vous tracez une petite réglette. Voilà, et s'il y a besoin, je peux tracer encore plus grand. Alors, pour cet exemple, on va travailler sur cette fausse carte. Donc, comme ça, ce sera un petit peu plus simplifié. Donc, cette carte, on va imaginer que le haut est ici. Donc, vous savez, sur une carte, le nord est toujours vers le haut. Hop, donc j'écris le nord là, comme ça, on a un point pour se repérer. Donc, on va vous demander de calculer la position d'une balise à partir de deux points remarquables. Donc, par exemple, on va vous dire, le premier point remarquable, ce sera l'église de Sainte-Anne, ici. Hop. Et le deuxième point remarquable, ce sera le cimetière. Et on va vous donner la distance à partir de laquelle se trouve la balise de ces points remarquables. Par exemple, on va vous dire, la balise se trouve à 1500 mètres de l'église Sainte-Anne. Et donc, vous allez prendre votre petite règle et votre compas. Et vous allez, hop, mesurer un kilomètre et demi avec votre compas. Une fois que vous avez mesuré ça, vous retournez sur votre carte, vous vous mettez au centre de l'église et vous dessinez un arc de cercle. Ensuite, on va vous donner un autre point remarquable, donc le cimetière. Et on va vous dire que la balise, elle se trouve également, la même balise, à, par exemple, 1,8 km du cimetière. Donc, j'augmente ma distance de 3 crans, 1,8 km. Hop. Je vais piquer au centre du cimetière. Hop. Et je vais dessiner un deuxième arc de cercle. Hop. Donc là, vous avez deux points d'intersection. Donc, ma balise, elle peut se trouver soit ici, soit ici. Et on va vous dire soit l'intersection nord, soit l'intersection sud. Donc, si on choisit l'intersection nord, on vous le dira dans l'énoncé, eh bien, ça veut dire que ma balise, elle se trouve ici, à cet endroit-là. Balise A, par exemple. Et donc, cette balise-là, elle se trouve bien à 1 500 m de l'église, mais aussi à 1 800 m du cimetière. Et donc, si vous étiez sur un vrai POR, eh bien, il faudrait ensuite aller chercher cette balise. Donc, voilà comment on fait avec deux distances. C'est assez simple, assez intuitif. Il faut juste être précis dans la prise de mesure. Ensuite, on peut aussi vous donner deux azimuts. Donc, si on le fait, par exemple, ici. Hop. On a deux nouveaux points remarquables. On va partir de cette église et de ce stade de foot. Et on va vous donner deux azimuts. Donc, par exemple, on va vous dire que la balise se trouve à un azimut 195 m de l'église. Donc, comment on va calculer ça ? Eh bien, on sait que le nord, ça va se trouver en haut. Donc, on peut très bien se tracer, hop, avec notre règle, eh bien, la ligne nord-sud. Donc, pour vous tracer ça sur une carte, le mieux, c'est de vous servir des écritures. Donc, hop, si je reviens sur une carte ici, hop, là, je vais pouvoir tracer une ligne, hop, au milieu des écritures. Vous voyez, j'ai bien coupé toutes mes écritures ici. Donc, ça, c'est ma ligne qui va de l'ouest à l'est. Et donc, si je fais une perpendiculaire, hop, vous pouvez très bien faire ça avec une équerre ou je me sers des deux traits ici. Donc, là, j'ai bien un angle droit. Et donc, le nord se trouve ici, le sud, hop, ici, on a l'est et l'ouest. Et donc, ça, ça vous permet de bien vérifier, eh bien, où se trouve le nord. Et vous voyez que sur cette carte, eh bien, finalement, le nord, il est aligné à ces traits bleus-là. Mais ce n'est pas toujours le cas selon votre emplacement en France ou dans le monde. Eh bien, vous pouvez avoir une grosse différence entre ces deux lignes-là. Donc, là, au moins, on se dit, OK, le nord, on va pouvoir prendre comme repère la ligne bleue. Donc, imaginons, là, je n'ai pas de fond de carte, que j'ai tracé ma ligne du nord qui est ici. La balise, elle se trouve à 195 degrés de l'église. Et donc, je peux prendre soit un rapporteur, soit ma boussole. Je vais me mettre au centre de l'église. Je vais bien placer mon rapporteur sur ma ligne rouge. Vous voyez, il ne faut pas que je sois tordue comme ça. Il faut que je sois bien alignée. Et à partir de là, j'ai mon zéro en haut. Je vais regarder, 195, on a dit, degrés. Donc là, j'arrive à 180, bien sûr, c'est le sud. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Sinon, il me faudrait un rapporteur circulaire. Donc, hop, je vais repartir dans l'autre sens. Donc là, j'ai fait, à partir du nord, 180 degrés. Donc, pour aller à 195, il me reste 15 degrés à faire. Donc, à partir d'ici, zéro. OK. Donc, avec notre rapporteur, on a bien calculé 195 degrés à partir de cette église, entre la ligne du nord et le petit point que j'ai dessiné ici. Vous pourriez tout à fait faire ça aussi avec votre boussole. En bas de la flèche de direction, vous mettez 195. Hop. Et vous vous placez, donc, au niveau de votre point remarquable, la flèche noire, dans mon cas, en direction du nord. Et la flèche de direction pointe vers 195. Mais c'est beaucoup moins précis avec la boussole qu'avec le rapporteur. Une fois que j'ai mon petit trait, je vais tout simplement, hop, je change de couleur, tracer un trait de repère entre le centre de mon église et ce petit trait-là. Hop. Donc ça, c'est ma première ligne. Donc, on sait que notre balise, elle se trouve à 195 degrés de l'église. Mais elle se trouve également, cette balise, à, par exemple, 60 degrés du stade. Donc, on va refaire la même opération. Hop. Vous allez tracer la ligne du nord au niveau du stade. Hop. Donc, bien sûr, vous le faites plus précisément que moi avec ma feuille blanche. Servez-vous des écritures. Hop. Et donc, on va pouvoir, avec notre rapporteur, se mettre au centre du stade, bien s'aligner, donc bien aligner la ligne droite du rapporteur avec la ligne du nord. Je pars de zéro et je vais jusqu'à 65 qui se trouve ici. J'ai mon deuxième repère. Hop. Je garde la couleur de bleu. Donc, en rouge, c'est les lignes du nord et en bleu, les lignes que je vais tracer. Donc, à partir du centre, je passe par mon petit trait bleu. Hop. Mon petit trait rouge ici. Et donc, on a bien une intersection, ici. Hop. Entre mes deux lignes. Et donc ça, ce serait ma balise B qui se trouve bien à 195 degrés par rapport à l'église et qui se trouve bien à 65 degrés par rapport au stade. Donc, voilà comment faire un petit exercice de recoupement. Et on peut vous demander de faire ça avec une distance et un azimut ou avec deux azimuts ou deux distances. Et on peut vous demander de faire ça avec un petit exercice de recoupement. – Sous-titrage FR 2021